Dans la vidéo précédente, on a mis en place les actions en A et en B. Et pour la dernière question, la question 2, déterminer la loi reliant les différents paramètres afin d'avoir un arc-aboutement entre le câble et la douille, conclure, eh bien, on avait vu que cette partie serait obtenue en écrivant le PFS en haut. Donc, on isole 1, bilan des actions mécaniques extérieures. Donc, on les avait vus en A, en B et en C. En C, on a un glisseur dont la direction est connue. Donc, je le précise quand même, puisqu'on a un angle, on va avoir C de l'extérieur sur 1. dont les composantes vont être données par F cos bêta, F sin bêta, et ici 0. Donc ça, ce sera mon vecteur. Je me donne la vue géométrale, X 0, Y 0, et mon action, ici, là, j'appelle ça bêta, ici, X ext et Y ext pour la référence à l'extérieur. Donc, en fait, c'est comme si mon action était portée par X extérieur avec un bêta sur la vue qui vous est donnée, ici, attention, le bêta est négatif, mais dans ma vue géométrale, je la mets toujours positive. Donc, ce qui me permet d'exprimer ici mon vecteur, alors je n'ai pas précisé la base, X, Y, Z. Et je ne précise pas les actions en A et en B, puisque les torseurs ont déjà été écrits. Donc, maintenant, c'est PFS en haut. Donc, je vous rappelle, le PFS, pour l'équation des moments, on a besoin d'exprimer le point de réduction des torseurs. Ça veut donc dire que le torseur qui est ici, je vais devoir le déplacer en haut, et le torseur au niveau du... le torseur du point B, je vais également devoir le déplacer en haut. Donc, ces deux torseurs ici, que je connais là, je vais devoir les déplacer ici. Alors, ça tombe bien. On me donne, on l'avait vu ici, on me donne tous les paramètres, donc je les réécris. O, B, c'est égal à E, X, plus grand R, Y, R, le rayon du câble, je crois, et I, E, la demi-épaisseur, O, A. En fait, ça va être quelque chose d'opposé, moins E, X, moins R, Y, et puis O, C, O, C, qui va être égal à G, X, moins H, Y. Donc, allons-y, déplaçons le premier torseur, donc le torseur de 0 sur 1 en A, que je mets en haut. La résultante ne change pas, donc je vais toujours avoir on va avoir ici A 0 sur 1 qui est égal à X A 0 1 porté par X plus Y A 0 1 porté par Y. Et maintenant, je vais avoir M en haut égale vecteur nul, puisque j'ai un glisseur en A, donc une composante de moment qui vaut 0, plus O A vectoriel A de 0 sur 1. Donc ça, ce sera mon torseur en haut maintenant dans la base X 0, Y et Z. Alors, calculons O A vectoriel A de 0 sur 1. C'est égal à E X plus pardon moins E A moins R Y vectoriel X A 0 A porté par X plus Y A 0 Y A 0 1 porté par Y. Ne me disons pas les parenthèses. Premier terme ici, ça me fait quelque chose de nul, puisque j'ai du X vectoriel X, donc je n'en tiens pas compte. Ici, je vais avoir du X vectoriel Y avec le signe moins devant, donc ça me fait du moins E A 0 1 et ça, c'est porté par Z. ensuite, je vais avoir un moins moins qui va me faire du plus, donc plus R X A 0 1 et c'est toujours porté par Z et quelque chose de nul. Donc, mon torseur ici de 0 sur 1 en haut, maintenant, ça écrira dans la base X Y et bien X A 0 1 Y A 0 1 0 et puis ici 0 0 E Y A 0 1 plus R X A 0 1 je suis en haut dans la base X Y Z attention, j'ai toujours cette relation alors, ici, mon O on dirait C, pardon, j'ai toujours cette relation X A 0 1 égale moins F Y A 0 1 donc, j'en aurai besoin tout à l'heure. Même opération pour le torseur de 0 sur 1 de B en haut donc, je vais avoir B 0 1 égale X B 0 1 porté par X plus Y B 0 1 porté par Y et je vais avoir un M en haut qui va être égal à un vecteur nul plus un OB vectoriel B 0 1 et donc, ici, je suis en haut en X Y Z soit OB vectoriel B 0 1 ça va être égal à je reprends mes coordonnées E X plus R Y vectoriel ici, je vais avoir XB 0 1 porté par X plus YB 0 1 porté par Y et là, je vais obtenir la même chose que pour A X vectoriel X ça me fait 0 donc, je vais avoir du E Y B 0 1 porté par Z ici, par contre, je vais faire intervenir un signe moins du moins R X B 0 1 porté par Z et puis, quelque chose de nul ici donc, mon torseur maintenant, s'écrit comme ça 0 1 en haut et bien XB 0 1 YB 0 1 0 0 0 E YB 0 1 moins R XB 0 1 je suis en haut dans la base X Y Z et dernier torseur et bien c'est le torseur qu'on avait dit de l'extérieur sur 1 de C en haut et on avait vu qu'on avait une composante C de l'extérieur sur 1 qui s'écrivait de la façon suivante, je crois que je retrouve ma feuille on l'avait listée oui, c'est ça donc F cos bêta F sinus bêta donc là je vais avoir du F cos bêta porté par X plus F sinus bêta porté par Y un moment nul donc je vais avoir M en haut qui va être égale à 0 c'est parce que en C j'ai un moment nul j'ai qu'un glisseur plus OC vectoriel C de l'extérieur sur 1 et je suis au point C donc calcul OC vectoriel C de l'extérieur sur 1 ça me donne G X moins H Y vectoriel F cos bêta X plus F sinus bêta Y donc le premier terme me donne un produit vectoriel nul le deuxième terme va me donner du G F sinus bêta porté par Z ici moins moins ça va me faire plus donc je vais avoir plus du H F cos bêta porté par Z et le dernier produit vectoriel me donne quelque chose de nul donc mon torseur de l'extérieur sur 1 en haut c'est écrit de la façon suivante F cos bêta F sinus bêta 0 0 0 et G F sinus bêta plus H F cos bêta je suis en haut dans la base X Y Z donc voilà pour mes torseurs alors je récapitule un torseur ici je mets en évidence mes résultats le deuxième ici et puis le dernier enfin le dernier ou le premier qu'on avait fait qui est là alors j'ai quand même oublié de rappeler la relation qu'on avait pour Y donc pour Y on a X 0 pardon XB 0 1 égal F YB 0 1 donc voilà il est temps de de fermer la vidéo sinon ça va prendre trop de temps la dernière étape ça consiste à écrire que la somme des torseurs en haut est égale aux torseurs nuls et de traiter les équations ce qui fait l'objet de je l'espère la dernière vidéo bon courage à tous c'est c'est